Alors, comment analyser tout ça ? Nous allons rejoindre en direct un spécialiste des médias sociaux, Damien Van Acter. Merci d'être avec nous en direct ce soir. Vous suivez la prestation de Mark Zuckerberg. On a l'impression d'assister à un show bien orchestré. Alors, est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que les choses pourraient vraiment changer ? C'est certain qu'il y a une part de show, un show à l'américaine qui est bien orchestré avec des questions qui étaient un peu prévues à l'avance, un peu prévisibles. Le discours de Mark Zuckerberg était déjà connu depuis déjà au moins 24 heures. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que les sénateurs, tout âgés qu'ils soient, ont quand même bien compris les choses, ont reçu des questions de leurs aides de camp bien préparés qui ont à certains moments mis Mark Zuckerberg en danger. On l'a bien vu à certains endonnés. Le geek en hoodie avec ses baskets qui a troqué tout son attirail contre son costume était parfois un peu mal à l'aise. Oui, effectivement, c'est un chef d'entreprise. On sait que Facebook est coté en bourse. C'est un scandale comme celui-là, surtout si d'autres scandales suivent. Ça peut être mauvais pour la société, l'action pourrait chuter. Est-ce que finalement, Facebook, c'est un géant fragile, un géant au pied d'argile ? C'est un géant qui a trébuché en bourse. On a vu que son cours d'action a baissé. Ce qui est assez nouveau dans l'audition d'aujourd'hui. On l'a bien vu et on l'a entendu pour la première fois. Mark Zuckerberg reconnaît que son entreprise a une responsabilité dans les contenus qui sont diffusés sur sa plateforme. Jusqu'à présent, il se refusait à prendre en charge ce rôle d'édition-là tout simplement parce que ça lui donne une responsabilité. Jusqu'à présent, il se cantonnait à un rôle de plateforme purement technique. Aujourd'hui, il ne peut plus prétendre à uniquement ce rôle technique. Il doit assumer ses responsabilités. Il a tenté de se défendre. Ça n'a pas été facile. Il marche sur des oeufs, on le sent bien. Et on voit aussi que l'exemple européen a été mis en avant. C'est assez neuf et assez rare pour le souligner. Les nouvelles réglementations européennes sont en train de progressivement, même aux Etats-Unis, faire leur petit bonhomme de chemin. Et le risque de voir des utilisateurs de Facebook quitter le réseau social, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que les gens sont finalement résignés à partager les données de leur vie privée ? Ce qui est certain, c'est que les gens prennent conscience de plus en plus. Et c'est un bien. C'est un débat qui aurait dû y avoir déjà il y a dix ans et qui existe déjà dans certaines sphères des nouvelles technologies. On parle beaucoup de ces données. On parle beaucoup de ces enjeux sur la vie privée. Heureusement, aujourd'hui, ça arrive sur la place publique. Il fallait sans doute ce genre de scandale pour que ça arrive. C'est important que la population s'empare de cette problématique-là et que les élus au niveau politique aussi puissent mettre ce genre de débat sur la place publique. C'est un bien, vraiment. Et je pense qu'il faut que le grand public s'en rende compte. Mais il n'y a pas que Facebook. Évidemment, on sait que Facebook, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Instagram. Donc ça s'étend à autre chose qu'uniquement le réseau social. Oui, et au-delà même de Facebook, ce sont tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes. On l'a encore entendu aujourd'hui dans l'audition de Mark Zuckerberg. Toutes les plateformes sont mises en cause. C'est effectivement la première fois que Mark Zuckerberg lui-même est amené à témoigner de manière publique devant la planète entière. On n'a pas appris grand-chose de neuf en termes d'informations en tant que telles, mais les mots choisis, les postures, l'attitude étaient vraiment très importantes. Et d'autres plateformes vont sans doute être soumises au même genre de débat. On a entendu notamment parler de Palantir aujourd'hui soir, qui est une autre entreprise qui collecte beaucoup d'informations et qui travaille déjà aujourd'hui avec des services intérieurs français notamment. Et ça pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir de ces nouvelles technologies à des usages politiques. Bien, merci Damien Van Ackley pour toutes ces explications.